Les rayonnements cosmiques sont une source importante de rayonnements ionisants sur Terre. Ces rayonnements cosmiques sont composés d'électrons, de protons, de particules alpha, d'ions, de photons gamma, etc., de particules énergétiques qui sont en provenance du Soleil principalement, mais aussi de galaxies lointaines ou de trous noirs par exemple. Ces particules sont incidentes dans la haute atmosphère et vont rencontrer l'oxygène et l'azote de notre atmosphère. Cela va produire toute une cascade de particules secondaires, d'électrons, de neutrons, de protons, de pions, de muons, etc., etc. Les neutrons en particulier sont très actifs. Les neutrons sont des particules qui sont neutres et par conséquent elles ont la propriété de pénétrer à l'intérieur des noyaux qui sont chargés positifs sans être repoussés. Et par conséquent un neutron par exemple sur un noyau d'azote N714 peut donner du carbone 14, ce carbone 14 est du carbone radioactif. Le neutron peut également donner du tritium qui est un isotope de l'hydrogène, c'est l'isotope 3 de l'hydrogène qui est également radioactif. Donc tout un tas de particules, toute une radioactivité qui va être induite par ces rayonnements cosmiques. On peut également voir arriver sur le sol ces fameuses particules secondaires. Dans le cas d'un ion ultra énergétique, cet ion va provoquer une cascade de particules, c'est ce qu'on appelle une cascade électromagnétique, en particulier des muons. Les muons sont des électrons lourds qui sont 200 fois plus lourds que l'électron, ce sont des particules instables à la durée de vie de l'ordre de quelques microsecondes, ils vont disparaître très très vite, mais ils vont tellement vite qu'ils ont le temps d'arriver au sol et même ils sont tellement énergétiques, ils peuvent être tellement énergétiques qu'ils vont pénétrer à l'intérieur de la Terre et on a détecté des muons jusqu'à 500 mètres de profondeur sous la surface de la Terre. Donc ces particules aussi vont participer à l'ambiance de rayonnements ionisants dans lesquels nous baignons. Notre corps est parcouru de dizaines de muons énergétiques par seconde. C'est parti.